Poséidon poursuit ses assauts, décidé qu'il est à raser Argos. Et on raconte sur l'Agora que le dieu pourrait faire appel à l'une de ses épouses pour changer votre cité en pierre. Seul Percé, partie fondée Mycénès, serait susceptible de vous aider à tuer cet horrible monstre. Mais même ce héros valeureux ne pourra pas triompher seul. Il aura besoin de quelques objets magiques pour se faire. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur l'aventure Persée et Medius sur Zeus, le maître de l'Olymp pour la quatrième mission. Donc là on va devoir accomplir deux quêtes, certainement avec Persée. Et on va aller fonder la deuxième colonie, je pense, dans la foulée. Donc on avance plutôt bien. Ok, donc là c'est parti. Ce que je vais faire déjà, je vais réserver les blocs de marbre. Hop, ça c'est bon. Est-ce qu'on a du chômage encore ? Non. Je vais faire enregistrer, Argos 4. Derrière, on n'a pas assez d'habitants, ça c'est fâcheux. Je vais préparer 5 nouvelles maisons. Je vais préparer quelques letteries. Alors les letteries, je vais les mettre ici. J'en mets 4. Je vais mettre une maintenance ici. Et le grenier, le grenier, je vais le mettre là. Comme ça, on pourra faire ça. C'est parfait. Donc c'est un peu ridicule, vous me direz. Mais ça pourrait nous être très utile. Si je fais ça. Très bien. On va faire rouiller le chemin. Enfin, ça va être comme ceci. Euh, ouais, ça va être suffisant j'espère. Donc on va recruter aussi. On va tout de suite mettre les chèvres sur les prés pour la nourriture. Bon là, ce qui est bien, c'est que notre coin de nuit va bien remonter normalement. J'ai peut-être ajouté 2 autres letteries pour approvisionner ce quartier. Non. Donc plus de chèvres, évidemment. Est-ce que je peux déjà envoyer l'huile d'olive ? Je vais tout de suite l'envoyer pour être tranquille. Je vais prendre un risque. Ah, on n'a plus l'huile d'olive. Ça, c'est pas bon ça. Servez-moi en menant à bien ma quête. Je vous récompenserai généreusement. Donc c'est le bouclier au reflet par reflet. Eh ben. Célébrez-moi et vos soldats se sentiront plus fort. Je vais tout de suite faire ça. Donc, alors, le temps de percer. Je vais le mettre à côté du sanctuaire d'hermès. Bon. C'est les mêmes objectifs globalement. Donc là, ce qu'il nous faut, c'est juste construire le sanctuaire d'Athéna. Qu'on va mettre, qu'on va mettre. Je vais le mettre ici à côté des olivraies. Ça me semble plus logique. Ah, j'ai passé de marbre encore. Mince. Le cacule 2, c'est bon là, le marbre. On a combien ? 15 blocs et 6, ça fait 21. Oui, il sorti à rembrier là. C'est parfait. Alors, on approfait évidemment en lait, ça se passe comment, c'est plutôt pas mal. Là, on va construire tout de suite la petite épicerie. On a les 3000 drames grâce au commerce ici. Bah, franchement, on est plutôt bien. Par contre, j'ai demandé du bronze à miler en masse. Est-ce qu'on va avoir besoin de sculpture à gogo ? Je viens des enfers. Et maintenant, ça a des soucis. Donc, tout de suite, je vais faire ça, sauvegarder avec Argos. Là, c'est juste qu'il faut appeler percé, c'est fini, c'est gagné. Alors, plus de bronze. Ça, c'est pas assez cool. Combien de statuts il nous faut ? 8 sculptures. C'est coûté cher. Je vais demander des dragons aussi, mais c'est jaune. Allez, on récupère tout ce qu'on peut. On a suffisamment de maison. Ok. Donc, ici, on va mettre un là, un là. Et un gymnasium. Alors, ce qu'on peut faire... Ah oui, on peut mettre un gymnasium. Donc, on peut avoir la maison ici au maximum. Donc, ça va nous booster notre population. D'accord. Un pas de dégarde. Célébrez-moi. Et j'allais dire, la chose peut être qu'il y aura. L'hôpital. Ah, Mycène s'est épanoui. Ils achètent du fromage et de la laine, ils vendent du bois. Bon, on va rajouter deux autres lettrés ici. Je pense que ça va être très utile. Je vous en prie, permettez-moi de satisfaire mon rocate. Donc là, il est vraiment bien utile sans cure. C'est le plus petit, mais... Il est plutôt rentable, je trouve. Il manque encore du bronze. C'est parfait. Donc là, ce que je vais faire, j'ai conçu un dock vers Millet pour le bronze. On en aura bien besoin. Il faut trouver un espace. Ah, là, je ne sais pas si on peut plus. J'ai vu la configuration du terrain. Donc, dock, j'avais dit Millet. Parfait. Il faudra aussi faire son corps de dix si je ne me posez donc. Si je ne me posez donc, je ne me posez pas de charge. Ah, bah tiens. En parlant de pas de lui. Lui, posez donc. Il faut en finir avec Poséidon qui menace à chaque fois notre neoport. Voilà. On a encore du poisson par chance. Il a l'éthrité et du lait là-bas. Voilà, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des maisons. On a un problème de cachet. Parce qu'il y a des problèmes. Du coup, Où sont mes monuments, s'il vous plaît ? Il y en a un là. Et voilà. Donc, toutes les maisons-ci sont au niveau maximum. Célébrez-moi. Car aucun autre dieu ne vous apportera autant de satisfaction que moi. Quelqu'un a-t-il vu valance ? 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 Je vais arrêter d'acheter du một pour l'instant. Qu'est-ce qu'il faut ? Ah on n'a plus de bois, Mycènes nous en vend du bois je crois, ah non, bon alors on va construire un nouveau poste de commerce pour Mycènes, et on va acheter du bois, on est bien comme ça, célébrez moi, car aucun autre dieu ne vous apportera autant de satisfaction que moi. Athéna qui nous termine son sanctuaire, donc ça c'est cool, donc ce que je vais faire, Athéna va baigner nos ateliers, ça c'est cool, merci Athéna, on ne t'en demandait pas tant non plus, mais bon, alors, ce que je vais faire, je vais garder la place pour les sculptures ici, j'espère qu'on ait 6 sculptures rapidement, Ah ouais, bah ouais, s'il n'y a pas l'accès, c'est sûr, le bronze là, il va dormir. Attends, il n'y a pas encore un accès, j'étais en train de me dire qu'il s'est arrivé. Alors, attention. Voilà, le bronze, il va s'acheminer, normalement. Célébrez-moi, et mon fidèle chien, verra sur votre sang. Ah, il y a plein de sculptures, 5, il nous en manque encore plus, je pense, ouais. Ok, je vais placer des chevaux de l'aide maintenant. Quelques bergeries supplémentaires. On va rajouter une ou deux ici en plus. Ajourner. Je veux ajourner pour permettre son équilibre, sinon je ne peux pas... Je vous en prie, permettez-moi de satisfaire une autre requête. C'est très bien. Parfait. Allez, on va faire un peu plus de laine. Ça va être tout le plus... Il y a pour ça que ça va être chiant pour le moment. Donc ce que je vais faire, je vais dire pas d'achat de laine pour le moment, juste pour augmenter la production. Je vous suivrai n'importe où. C'est un pur plaisir de vivre dans une telle cité. Je vais pas donner un moment, mais de la ligne, je vais bien. Je vais remettre la vitesse. On va aller déjà à 100%. Et normalement, on va mettre quoi à peu percer. C'est parti. On a assez d'huile d'olive en plus. On va profiter les deux quêtes. Et on va terminer l'épisode comme ça. Il est plutôt simple, le scénario là. Donc, c'est pour complémenter. Les bâtiments que je bénis produiront des marchandises en abondance. Merci Nathaniel. Donc, là, ce qu'il faut faire, c'est qu'on ne va pas traîner. Le seul qui est capable de faire face à Poser, c'est Zeus. Je vais mettre le bastion ici, tiens. Ah bon ? Poser, il y a rien. Une ou même fois. Il s'y reste plus. Du coup, allez, on continue. Dépêcherie. Qu'est-ce qui se passe encore ? Ah oui, bah oui. Si j'oublie de la ligne, c'est un peu plus. Quand on fait de marchandises. Voilà, zoo. Allez, racheter de la ligne et fissons. Donc là, un petit mauvais calcul de ma part. Mais bon, ça va vite se rectifier. Et toi, évidemment, il faut qu'il y ait une maison qui est dissidente. On a du bois, là. On va voir un assez pour le moment. Ah bon, on va peut-être faire le dernier sanctuaire pour un test. Si on a l'opportunité. Quels dieux nous sont phares ? Donc on a Jadzus. On a Athéna et Hermès qui sont là. On peut aussi avoir Apollon. Dionysos et Adès. Et là, je vais aussi demander de la dernière, qui va bien nous aider. Très bon, très bon dieu. Donc là, je vais envoyer... Je disais que je vais envoyer mon héros percé chercher le casque d'invisibilité pour Adès. Enfin, chez Adès. Superbe ! Toutes les âmes des enfers vous félicitent. C'est un véritable plaisir de vivre dans cette zone-là. C'est un véritable plaisir de vivre dans cette zone-ci. Un clé étincelant et une belle coiffe. Le tout d'une valeur inestimable pour lui, comme pour vous. Argos continue de gagner en puissance. Mais pour que la cité atteigne son apogée, vous devez de nouveau étendre vos frontières. Il serait sage d'établir la seconde colonie dans une région éloignée du site de la première, afin de bénéficier d'autres ressources. Mais vos deux colonies seront si éloignées l'une de l'autre, qu'elles ne communiqueront que par l'intermédiaire d'Argos. Et voilà. Donc en gros, on a terminé la mission. Donc on a appelé percé une première fois pour récupérer les objets qui vont être utiles contre Méduse. Donc l'homme d'invisibilité d'Adès et le bouclier reflétant d'Athéna. On a aussi envoyé du marbre et des huiles d'olive pour notre nouvelle colonie. Donc la deuxième colonie, ce sera Calidon, qu'on fera la prochaine fois. Et voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'elle a aussi la vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore bon à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement ou moralement, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Et si vous voulez suivre toute l'actualité de la chaîne et de la vidéo, je n'ai pas de planning spécifique, je sais. Mais n'oubliez pas la petite cloche pour les sorties de vidéos, pour éviter de... si vous êtes intéressé par différents jeux. Je vous remercie tous d'avoir suivi, les amis. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.